bonjour à tous comme d'habitude quelques petites news qui nous qui m'ont interpellé alors on est début janvier 2001 et déjà ça part dans tous les sens nous avons donc en france notre comment dire notre grève enfin notre grève est ce que c'est encore une grève je sais pas peut-être quoi qu'il en soit elle ne sert pas à grand chose l'état fait des petits cadeaux mais des petits cadeaux empoisonnés qui ne serviront à rien et que si les gens sont intelligents en tout cas ceux qui font grève en ce moment s'ils sont intelligents ne céderont pas avec ou sans syndicat ne céderont pas parce que de toute façon la seule chose qui fait qu'on pourrait céder c'est que cette réforme soit retirée et elle ne le saura pas pour cause c'est qu'elle a été envoyée au parlement pour qu'elle soit ratifiée et pour qu'elle soit votée donc cette loi aura bien lieu j'en suis persuadé parce que c'est dans leur agenda donc j'en suis persuadé cette loi aura bien lieu deuxièmement il ya les raffineries on bloque les raffineries alors à la base moi j'ai envie de vous dire c'est une très bonne chose on bloque les raffineries mais alors c'est vraiment c'est ce qui peut être le plus intelligent à faire dans le sens où ça va bloquer tout le monde à long terme ça va bloquer tout le monde et plus personne ne pourra bouger voilà sauf que sur deux jours ça fera rien du tout deux jours ça c'est pas suffisant non 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 d'autant plus que on bloque les camions qui sortent et les camions qui rentrent nous on bloque pas la construction enfin je veux dire c'est ça continue à fabriquer du pétrole et le reste donc deux jours c'est pas suffisant d'autant plus qu'on nous a dit que la france avait de grandes réserves un en cas de problème justement ils avaient prévu des problèmes ils les avaient prévus en cas de guerre en tout seul c'est quoi pour que l'on puisse se déplacer pendant plusieurs mois encore sans qu'ils aient trop de soucis de pour la route et pour le transport bien les français ont du coup les français ont peur forcément ils vont faire leur plein même s'ils n'ont pas besoin ils vont quand même faire leur plein c'est important à les possé c'est important ils vont quand même faire leur plein forcément et peut-être que c'est ça qui va faire que lire les stations service et cetera vont se vider plus vite et ça n'empêchera rien d'autre parce que les camions continuent quand même il y en a quand même quelques uns qui sortent de temps en temps il y en a qui sort il ya quelques stations qui sont quand même livrés il ya quand même mais ouais 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 en sachant la réserve qu'elle a la france et puis je vous dis sais pas deux jours un 48 heures de blocage qui va vraiment changer quelque chose à la donne enfin pour ce qui me concerne je pense pas que ça suffit après l'étranger à l'étranger trompe trompe a défoncé les suites oh ben moi je je comme je vous quand vous le savez je ne fais pas de politique je me fiche complètement de la politique c'est pas mais néanmoins il ya des choses qui me font rire parce que qui sont les chiites qui sont les chiites les chiites et les sunnites comme l'islam moi je ne connais de religion que les musulmans pour moi c'est une religion les musulmans même si je n'adhère pas aux religions je ne reconnais comme vraie religion les musulmans l'islam les siites les sunnites sont tous de fausses religions des religions qui ont été inventées récemment parce que il y a 20 ans de ça on n'entendait pas parler non c'est c'est récent c'est juste pour comment dire tuer les gens bah c'est un peu comme daesh c'est tout un toi on met tout ça dans le même sac c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose en plus sur les sites et les sunnites ils trouvent le moyen de se faire la guerre bon ils n'ont qu'à s'entretuer un trempe aura moins de boulot en bas que je vous dise après ce qu'il a fait alors je vais vous dire ça ça ne me choque pas ça ne me choque pas parce que les sunnites et les suites et les sunnites et les sunnites pardon sont une religion de violence comme comme daesh d'ailleurs sont une religion de violence preuve en est déjà ils s'entretuent entre eux et ils viennent tuer des personnes dans des autres pays bon hormis le fait que ça fait pas que tout ça fait partie du système et que le système est bien organisé et que c'est juste pour nous mettre de la poudre aux yeux ceci étant trop a été tapé sur la gueule des chiites ben que dire rien c'est bien c'est bien ah ouais ben l'iran il a renvoyé la balle ben ouais l'iran il a renvoyé la balle parce que les chiites étaient chez eux ben ouais ben alors faudrait savoir si l'iran il est chiite musulman ou quoi ou quoi c'est ça le problème parce que si l'iran ou le liban ou je sais plus trop je sais plus moi ils changent tout le temps de nom ces gens là enfin tout le monde change tout le temps de nom donc bref si ce pays si ce pays se dit musulman il n'a rien à faire avec les chiites rien puisque les chiites sont là pour les tuer pour que tout le monde pour voilà c'est c'est une religion organisée mise en place aussi bien que les autres mise en place et je vous ai parlé dans une autre vidéo un petit peu plus en arrière comme quoi trempe en tant que président bon moi je m'en fous parce que je suis pas politique mais en tant qu'homme il est je le trouve sincère voilà je le trouve sincère alors il a ses boulettes il fait ses boulettes il dit ses boulettes il raconte ses boulettes enfin bon c'est c'est trempe quoi hein on le connaît on a voulu le destituer vous avez vu qu'on a voulu le destituer hein on avait tout fait tout tout fait pour le destituer tout ben ouais mais ça va marcher ça va pas marcher il est toujours là et on le destituera pas non et je parierai mon chapeau que j'ai pas là actuellement qu'il sera bien arrêté une deuxième fois ça y est forte chance c'est probable parce que les médias et tout ça ont tendance à nous montrer le mauvais côté de ce personnage qui est emblématique dans le sens où il vous dit des choses mais qu'il ne vous dit pas tout et que pas mal ce qui est le plus important il le garde pour lui pas le plus important contre nous mais le plus important pour nous c'est à dire que il va pas révéler ses sources il va pas révéler ah bah non et puis on a dit ouais il a dit faut changer faut changer faut changer faut changer seulement vous voyez vous imaginez trempe changer tout l'état amérique l'amérique l'amérique entière en une semaine c'est juste pas possible combien même si là ça serait l'homme le plus riche du monde c'est juste pas possible il peut pas il ne peut pas donc il y va petit à petit et à chaque fois qu'il fait quelque chose qui plaît pas allez on lui trouve un défaut on veut le destituer ah on lui a raconté on a raconté qu'il avait qu'il avait mis sous surveillance son celui qui allait se présenter contre lui aux prochaines élections la belle affaire on l'a pas destitué quoi manque de preuves sûrement ou gros mensonges ou je sais pas bref voilà je pense que j'ai fait le tour là pour les gros trucs ouais je pense que j'ai fait le truc le tour pour les gros trucs encore une fois je ne vous mets pas de de lien vous irez voir je sais pas en état de mettre des liens je donc je ne vous les mets pas quand vous êtes des personnes grandes et que vous êtes intelligente et que vous êtes indépendante et civilisée si cela vous intéresse vous avez un très bon outil qui s'appelle internet auquel vous pouvez trouver toutes les informations que je vous donne et qui se fera un plaisir de vous révéler ce que vous ne voulez pas savoir ou ce que vous ne souhaitez pas savoir ou ce que vous savez mais que vous n'êtes pas en état de comprendre voilà pour ce qui me concerne bah voilà moi je vais retourner à mon tricot c'est très bien le tricot je vais retourner à mon livre et puis bah écoutez en attendant une prochaine vidéo et ben prenez soin de vous l'année 2020 s'annonce exceptionnelle dans tous les sens du terme alors profitez en bien profitez en bien donc d'ici là bah écoutez prenez soin de vous portez vous bien et à une prochaine vidéo bye